Bonjour, vous me connaissez, j'adore poser des questions et aussi me poser des questions. Et quand je navigue sur les réseaux sociaux, des questions, je m'en pose beaucoup. Aujourd'hui, je suis avec Juliette Mansour. Juliette, vous êtes journaliste au service de vérification de l'AFP et votre métier, c'est de vérifier la fiabilité d'une information qui circule. Bonjour Jean-Pierre, oui exactement. Et aujourd'hui, c'est moi qui ai une question pour vous. Selon vous, sur cette photo, à quoi réagit le tennisman Roger Federer ? Réponse A, une finale perdue. Réponse B, un abandon sur blessure. Réponse C, l'annonce de la fin de sa carrière. Ou réponse D, votre départ de qui veut gagner des millions. J'aurais bien envie de répondre réponse D, mais toutes les réponses me semblent franchement crédibles, non ? Et pourtant, aucune ne l'est, car regardez si on dézoome. En réalité, Federer soulève un trophée car il vient de gagner Roland-Garros. C'était en 2009. Ses larmes sont des larmes de joie. Mais en retirant une partie de la photo, on en a changé le sens. Vous voyez, les images peuvent être trompeuses et encore plus sur les réseaux sociaux. Il faut donc toujours se méfier de ce que l'on voit ou de ce que l'on pense voir. Car même si une image est authentique, son contexte, lui, peut avoir été modifié, intentionnellement ou non d'ailleurs. Et le contexte dans lequel a été pris une photo, ça change tout. Prenons par exemple cette image. De nombreux internautes ont assuré qu'elle montrait la présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, Nancy Pelosi, en train d'être arrêtée par des agents fédéraux américains. Est-ce que vous voyez sur quoi il se base pour affirmer ça ? On dirait que ces deux personnes portent vraiment des badges de police. Effectivement, sauf que contrairement à ce qui est écrit dans la publication, ce ne sont pas des agents fédéraux venus l'arrêter. Ces badges qu'on voit sont très différents. Sur cette photo, Nancy Pelosi rejoignait tout simplement son bureau encadré par les services de sécurité du bâtiment. C'est pourquoi il faut toujours vérifier le contexte. Ici, le plus simple, c'est de faire une recherche sur Google avec des mots-clés et de voir si des médias indépendants rapportent cette information. Si aucun n'en parle, ça semble douteux. On peut également faire ce qu'on appelle une recherche d'images inversées pour essayer de voir si cette photo a été publiée ailleurs sur Internet. Une recherche d'images inversées, c'est facile à faire ça ? Ou alors il faut être experte comme vous ? Ne vous inquiétez pas, avec un peu d'entraînement, n'importe qui peut y arriver. Je vous montre. D'abord, vous sauvegardez l'image de Nancy Pelosi dans votre galerie photo. Puis vous vous rendez sur images.google.com. Il faut ensuite cliquer sur les trois petits points en haut à droite, sélectionner « Version pour ordinateur », puis cliquer sur l'icône de l'appareil photo. Il ne reste plus qu'à télécharger l'image et lancer la recherche. Et voilà, la même image apparaît sur plusieurs sites Internet. Ensuite, c'est à vous de faire le tri dans les résultats pour vérifier si des médias expliquent que dans quel contexte cette photo a été prise, ou pour voir si des articles de vérification ont déjà mis en garde contre une fausse utilisation de cette image. Donc, tout est seulement une question de contexte. Le contexte, c'est primordial. Mais attention, parfois les images elles-mêmes peuvent être manipulées ou truquées. Pas besoin d'être un krach pour modifier une photo. Ça ne prend que quelques minutes grâce aux outils qui existent en ligne. Et le résultat est souvent bluffant, au point qu'il est parfois impossible de distinguer un montage d'une vraie photo. Alors, ces images truquées qui circulent sur Internet, on peut apprendre à les repérer ? C'est possible, surtout si on ouvre l'œil. Prenons cette publication par exemple. Des internautes s'inquiètent d'une annonce de Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement. Il aurait déclaré en décembre vouloir instaurer le vote électronique pour l'élection présidentielle. Je vous dis, c'est qu'encore une fois, il y a un engagement dans le cadre de la campagne présidentielle, je crois que c'est attendu par beaucoup de Français, de permettre un vote électronique aux Français qui le souhaitent. Et pourtant, c'est faux, c'est un montage. En regardant attentivement, certains indices visuels peuvent mettre la puce à l'oreille. Par exemple, en observant l'habillage de la chaîne BFM TV. Si vous comparez avec ce que vous voyez sur votre télévision, on voit qu'il manque le logo de la chaîne et l'heure qui figurent toujours en haut à gauche sur les images. On a donc appelé le cabinet de Gabriel Attal, qui a confirmé à l'AFP que ces images étaient anciennes, qu'elles ne provenaient pas de BFM TV et que l'instauration du vote électronique n'est tout simplement plus à l'ordre du jour pour 2022. Des manipulateurs ont tout simplement ajouté un faux bandeau pour tromper les internautes. Enfin, avant de finir, je crois que vous aviez une annonce à nous faire, Jean-Pierre ? Je suis candidat à l'élection présidentielle et c'est mon dernier mot. Hein ? J'ai jamais dit ça, moi ? Et non, cette vidéo, c'est moi qui l'ai créée de toutes pièces grâce à un logiciel sur Internet. J'ai superposé votre visage à celui de la personne qui parlait vraiment. On appelle ça un deepfake. Eh bien, voilà qui promet. Merci beaucoup, Juliette. Donc, pour résumer, avant de relayer une photo ou une vidéo sur les réseaux sociaux, il faut toujours s'assurer que le contexte de la photo est correct. En cas de doute, lancez une recherche d'images inversée. Regardez si des éléments visuels peuvent trahir un trucage. Pendant la période électorale, les médias français unissent leurs forces. Au sein de la coalition, objectif Désinfox pour vous aider à démêler le vrai du faux. Envoyez tout ce qui vous paraît faux ou douteux, une déclaration politique, un lien, une image ou une vidéo. La coalition vous répondra. La lutte contre la désinformation, c'est l'affaire de tous. Avec l'évolution de la technologie, la manipulation d'images sur Internet est de plus en plus répandue et il est difficile parfois de distinguer le vrai du faux. C'est pourquoi, même si une image fait appel à vos émotions, pour vous pousser à partager une information, il faut toujours se méfier. Garder ses réflexes en tête pourra vous permettre à l'avenir de débusquer vous-même les publications mensongères ou manipulatrices. A très bientôt.